Salut tout le monde ! Je vous retrouve avec mon assistante préférée pour une vidéo dont on vous a parlé je sais plus si c'était moi toute seule ou si j'étais avec toi mais il me semble que je l'ai redit avec toi. Bref il s'agit d'un hall Oui, tropical Tropical, c'était ça la petite nuance très 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 importante. Alors on a trouvé des petites choses pour tout le monde je pense que ce qui serait chouette c'est que tu commences par ce qu'on t'a trouvé à toi. Et si on arrive on vous dira d'où ça vient pour que vous puissiez éventuellement retrouver et si je peux, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo mais je ne vous promets rien parce qu'il y a peut-être des choses que j'aurais oublié où est-ce qu'on les a trouvées. Alors on a, enfin j'ai un t-shirt chibi Trop beau ! On a trouvé que, alors celui-ci, vous pouvez peut-être le voir par rapport aux étiquettes, on l'a trouvé au Galerie Lafayette ils font très très souvent des promotions et on a trouvé l'imprimé tellement tellement chou qu'on a craqué, on l'a pris à la puce Oui, pose sur le petit tabouret Alors, après, on a un t-shirt Débardeur Débardeur Roxy Surf Club Alors, détail très important Palmito ! Regarde, Palmito ! Pareil, il était trop trop chou et ça, c'est quand on allait se balader à Montpellier il y avait la boutique Quicksilver Du coup, dans la même collection, on t'a pris aussi le maillot Oui, un maillot de bain un peu brassière C'est ça, c'est ça c'est une petite brassière mais regarde, alors, ce qui est chouette c'est le petit détail devant Oui Et surtout, au niveau de l'arrière je ne sais pas si vous verrez bien Il y a un trou dans le dos C'est vraiment particulier, le dos est particulièrement joli Et le bas Voilà Le petit bas, tout simple Oui Bon, et au niveau des couleurs, il n'y avait pas beaucoup de choix C'est pour ça qu'on a pris noir, en fait Mais noir, c'est bien Non, c'est bien d'avoir un maillot de bain noir Je ne sais pas ce que tu en penses Du coup, on s'est rattrapé sur la couleur des maillots de bain en allant chez Decathlon, cette fois-ci Chez Decathlon Et là, ce n'est pas noir du tout Non Je l'enlève déjà Oui, enlève-le, oui C'est moi qui ne l'ai pas enlevé Tu y arrives ? Oui Là, on est vraiment C'est un maillot de bain vraiment, vraiment tropical Dans le thème tropical Alors, attends, je vais t'aider Tu tiens devant ? Oui Tiens ce côté-là Voilà, c'est le petit bandeau, en fait Avec le petit volant par-dessus Il y a pas mal de petits modèles comme ça depuis quelques temps Et je trouvais ça joli Non, attends, le devant Après, au niveau du bas C'est un bas classique Oui Mais vraiment le petit haut Avec la petite lanière Et le petit volant devant C'est trop, trop chou Trop, trop, trop Et puis les couleurs sont particulièrement jolies aussi Oui Je vais le mettre derrière Un autre petit maillot de bain Oui, un autre petit maillot de bain Oui, pareil Avec des palmitos Alors, chez Decathlon, ils les attachent vraiment pour qu'on ne puisse pas les désolidariser l'un de l'autre au moment des essayages Et comme on vient juste de les acheter, en fait, on n'a pas encore séparé le tout Mais en gros, voilà, on a le petit haut qui se présente comme ça, triangle, très très chouette Et au niveau du bas, il y a les petits noeuds sur les côtés, voilà, que tu es en train de refaire Et pareil, bas assez classique, mais trop chou Avec des palmitos Palmitos Et pour aller avec ? Parce que du coup, c'est le même imprimé Oui Regarde La petite paire de tongs Et alors, cette année, ce qu'ils ont fait très sympa Je ne sais pas s'ils le faisaient les années précédentes, ça ne m'avait pas du tout marqué Cette année, pour beaucoup de modèles de maillots, de petits shorts ou même parfois de petits hauts Il y a les tongs qui vont avec les mêmes imprimés, en fait Comme ça, ou qu'ils le faisaient aussi l'année dernière Tu crois ? Oui, j'ai un doute Je ne sais plus du tout En tout cas, l'année dernière, ça ne m'a pas marqué Cette année, j'ai trouvé ça trop mignon Je pense que c'est parce que les couleurs étaient particulièrement flashy et palmitos Que ça m'a attiré l'œil plus que d'habitude Du coup, ce que je te propose, c'est peut-être de passer à ce qu'on a trouvé pour papa Oui Un maillot de bain Un short de bain C'est ça Un board short Un board short Alors celui-ci, c'est un quick silver Et j'ai trouvé que c'était super prêt Avec ses petites poches derrière Avec l'imprimé qui rappelle la mère, en fait, l'eau tout simplement Donc voilà, le type de maillot que le chéri adore particulièrement Je te fais juste faire une pause pendant la présentation des articles de papa Pour montrer que du coup, on a pris le même à Loulou C'est assez souvent, je dirais quasiment tous les ans, on a réussi à avoir au moins une fois Avoir les mêmes board shorts pour le grand et le petit Voilà, on ne le fait pas pour tous les board shorts, juste un pour le fun Voilà, sinon ils ont des modèles différents Mais là c'était trop tentant parce qu'il était tellement beau et puis on s'est dit que c'était rigolo Pour moi, c'est que ça ne fait pas pour grandes filles On a plus de mal à trouver le même maillot pour les petites filles que pour les mamans, c'est vrai Il y en a chez Banana Moon, mais franchement, je suis allée jeter un coup d'œil au modèle Et cette année, je ne suis pas convaincue par les modèles chez Banana Moon, pour le moment Après, je n'ai peut-être pas tout vu Parce que la collection n'est peut-être pas sortie entièrement et tout Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé Mais effectivement, chez Banana Moon, on peut se retrouver avec le même pour les enfants que pour les mamans Voilà Alors, deuxième board shorts, trop beau Trop beau, celui-ci vient de faire super beau Super dry Il est vraiment, vraiment, vraiment trop beau Vraiment très, très coloré Beaucoup, beaucoup de rouleurs Voilà, on l'a trouvé fun en fait Vu que Sam, il aime particulièrement les trucs fun lui aussi On s'est dit que ce serait bien, pour aller à la mer, bien coloré Voilà Après, on a un t-shirt Ah non ! Non, en fait, il était à l'endroit C'est juste que tu as le petit imprimé devant Et le même imprimé en gros derrière Voici le petit imprimé Alors là, je vous le donne dans le mine Ce qui lui a plu surtout, c'est le fait qu'il y ait le gros imprimé dans le dos Et aussi que ce soit marqué Aloha Voilà Hawaï, ça doit être sympa aussi Ah oui ! Les accessoires après ? D'accord ! Du coup, je passe à Loulou Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé pour Josh Alors ça, c'est un t-shirt qui vient de chez Quicksilver C'est une marque que Loulou aime particulièrement Donc on a trouvé que l'imprimé était chouette Avec le palmier un petit peu dans l'ombre Comme ça, la petite touche de fluo orange Plutôt sympa Ce t-shirt-là, il me semble qu'il vient de chez Intersport Il me semble que la marque est là, c'est Intersport Ah oui ! C'est ça Et pareil, c'est l'imprimé qui lui a plu Et le fait que ce soit dégradé en fait, de haut en bas Voilà, c'est vrai que l'imprimé, il est super beau Et dégradé, c'est beau aussi Ouais, c'est super joli Et au niveau des board shorts Donc celui que je vous ai montré est le même que Sam Également, on lui a pris celui-ci qu'on a trouvé chez Bilabong J'ai trouvé pareil, que les couleurs étaient trop belles Avec la poche toute noire au dos Et ouais, j'adore ce genre de couleurs Je trouve ça super beau Et celui-ci, on l'a trouvé Il est vraiment dans le thème là On l'a trouvé chez Decathlon Voilà Et on s'est dit que pareil, l'imprimé était trop fun Les couleurs super chouettes Un peu de fluo Un peu de canard C'est ça Avec un peu d'orange Avec les feuilles de palme là Forcément, maman a trouvé ça trop beau Un peu de rouge hyper fluo Et je pense que c'est tout pour Loulou Je passe ensuite à ce qui m'avait amené à avoir l'idée de vous faire un hall tropical C'est-à-dire ma petite commande chez Bouhou Alors, Bouhou Donc je commence avec ce petit kimono de plage Imprimé super méga tropical Je vais vous le montrer de dos parce que vraiment Il y a un coco ? Non ? Est-ce qu'il y a un coco sur celui-ci ? C'était pas sur celui-ci qu'il y avait un coco ? Non, c'est sur le pantalon qu'il y a un coco ? Oh non, c'est pareil ! Donc, je continue avec un petit ensemble en fait Puisque là il y a le short de plage Je précise, c'est un tissu qui est transparent, je pense que vous verrez C'est vraiment un tissu très léger du coup qui sèche très vite Donc on peut mettre par-dessus un maillot de bain et s'il est mouillé c'est pas très grave Et le haut que la puce est en train de vous montrer Ce sont les petits hauts qui sont assez... On en voit pas mal ces derniers temps en fait Puisque c'est pareil que le maillot de bain de la puce, c'est le petit bandeau Et ça, ça va sur les épaules comme ça Donc, très mignon À dépareiller également Pas forcément obligé de porter le haut avec le bas On peut mettre ça avec un short noir et inversement ça avec un haut noir ou vert J'ai trouvé ça super mignon Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaierai de vous retrouver les liens pour vous les mettre sous la vidéo Ensuite, ça... Ça aussi, elle est trop mignonne Ça c'est quoi ? Ça c'est un combi-short Tout simplement Donc ça c'est l'arrière Ici... Attends, il faut retrouver Il y a la lanière Voilà qui se met autour du cou Est-ce que tu peux tenir ça ? Comme ça, je vais pouvoir montrer Tiens le cou En fait, voilà Ça c'est le cou Regarde, tiens en haut là Comme ça Voilà Ça c'est l'avant Donc il est ouvert devant Mais c'est pour mettre sur un maillot de bain Et au niveau de l'arrière C'est élastiqué au niveau du short Au niveau de la taille derrière Et c'est tout ouvert aussi Et ça s'accroche donc sur le côté avec un petit nœud ici Donc j'ai trouvé pareil L'imprimé trop fun Pour mettre par dessus un maillot de bain En plein été Au bord de la mer Oui avec des fleurs Voilà, voilà Je passe à un maillot de bain Alors Dans le même esprit que le petit ensemble vert et noir que je vous ai montré Bah il y a les maillots de bain aussi Voilà, qui viennent sur les épaules comme ça Avec les petits pompons au niveau du haut Et au niveau du bas C'est juste les petits pompons Ils sont au côté Ouais, ils sont mignons Avec l'imprimé palme Avec le bas Et le bas Bah le bas il est tout simple en fait C'est un petit bas à nouette Voilà C'est vraiment hyper hyper mignon Je l'aperçois Tu as vu Coco ? Oui Elle a vu Coco sur... Mais il est pas pareil que notre Coco Non Sur un pantalon Alors il est un petit peu long pour moi nécessairement Puisque je suis pas très grande C'est aussi un pantalon de plage à mettre par dessus en maillot de bain Puisqu'il est transparent Et j'ai trouvé les couleurs super fun en fait Hyper flashy Ça change un petit peu des couleurs qu'on a l'habitude de porter Oui C'est vrai qu'on a tendance à souvent avoir du rose sur les vêtements Qui ont des tissus tropicaux Là vu que c'était orange corail bien flashy Je me suis dit ça change Et donc devant on a des fleurs Avec des... Voilà Des feuilles Et derrière il y a Coco Il y a un Coco C'était ça le Coco C'était ça le petit Coco Voilà voilà Et... Donc j'ai encore deux choses Tout Voilà Donc ça c'est le seul petit maillot de bain cette année Que j'ai trouvé mignon chez Banana Moon Et encore comme vous le verrez j'ai pris que le bas Parce que les hauts je les trouvais pas Il me plaisait pas Et il est réversible Mais j'aime particulièrement la couleur là en fait Et je me suis dit que j'allais le porter avec un haut rose Que j'ai déjà au rose tout uni Donc voilà Et toi tu m'as piqué quelque chose Allez Oui C'est pour aller faire de la plongée ou c'est pour pas avoir froid ? Il y a ton maillot de bain et après tu mets ça par dessus C'est ça Alors il faut savoir que je suis très frileuse Je pense que certains d'entre vous le savent Et quand on va faire du snorkeling Pas de la plongée Du snorkeling C'est à dire juste Palme, masque, tuba Au bout d'une demi-heure En général je commence à avoir froid Donc l'année dernière j'ai fait avec un lycra Puisque c'est la seule chose que j'avais Et je me suis dit que cette année je me ferais pas avoir J'ai pris cette petite veste là Chez Bilabong Qui est en néoprenne 1mm Et qui me tiendra plus chaud que les simples lycra Et en plus qui m'évitera de prendre des gros coups de soleil dans le dos Comme il m'arrive assez fréquemment quand on fait du snorkeling C'est aussi pour ça que je m'étais mise à mettre des lycra Pour éviter de trop trop cramer ici Parce que même en mettant de la crème Je crois que j'ai un téléphone qui vibre Tant qu'il ne tombe pas de là où il est, ça va Donc on arrive à la fin du haul en matière de vêtements et maillot de bain Et accessoires qu'on porte sur soi Mais il reste 2 choses Alors toi tu vas prendre celle de droite C'est la fameuse trousse que je vous ai montré dans un vlog Mais au cas où vous ne l'ayez pas vu Je me suis dit que je vous la remettais dans le haul C'est une trousse de toilette pour homme Celle-ci je l'ai prise pour Sam Qui est très très belle Elle est très très belle Et en fait dans le vlog J'avais pas forcément pris la peine de vous montrer Mais elle est hyper bien finie Elle est vraiment... Elle est grande Elle est très grande Il y a le petit filet Non franchement elle est canon Très 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 jolie Celle-ci j'avais trouvé sur ASOS Et quand on est allé dans la boutique Villabongue à Marseille Je suis tombée là-dessus T'as vu ce que c'était ? T'as vu ce que c'était ? Comment prendre son café ? Je n'ai pas pu résister pour les cafés ou les chocolats J'ai un chocolat chaud La tasse avec imprimé palmiers Alors la seule chose c'est que ça va au lave-vaisselle Ça va pas au micro-ondes Donc il faut faire attention Il faut pas faire réchauffer dedans Parce que ça c'est métallique en fait Mais voilà j'ai trouvé trop trop joli Franchement quand je l'ai vu dans la vitrine Je me suis dit non mais il y a des palmiers dessus quoi Obligé il me faut la tasse Donc c'est tout pour les accessoires Inspiration tropicale On arrive à la fin de ce haut Il me semble Qu'est-ce que t'en penses ? Ben c'était génial Je pense qu'on est paris pour l'été Ah oui ? Déjà Je crois que c'est parce qu'on a hâte en fait Déjà prêts pour l'été C'est ça Du coup on arrive à la fin de cette vidéo On espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires Quel est l'article que vous avez préféré Pour chacun d'entre nous Si par hasard il y a des choses que vous avez également Et ben voilà on a fini je pense Donc on vous envoie plein de gros gros bisous Et on vous dit à très très bientôt Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501